Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis mort. Au pire, ce que vous allez voir, c'est mes révélations, ce que j'ai compris, ce que je sais. Le monde n'est pas ce qu'il est. Le monde est mort il y a dix ans. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des marines surarmées se saisissent de Rep et le tuent à coups de crosse de M16 Vipers. Rep est bloqué dans le sas blindé de l'ambassade de l'état sacré. La sécurité le tue avec des gaz neurotoxiques, de type VX. Rep endurne mille morts, les gardes de l'ambassade le trouvent toujours et l'abattent, le poignard, le torturent. Mais au fil de ses morts innombrables, Rep progresse en direction du service de fabrication des passeports. « Putain mais réveille-toi, tu me fais mal, à l'aide, à l'aide ! » Hurlent une voix lointaine qui peine à couvrir les détestations régulières des armes à répétition de M.T.I.S. Rep en tient un et celui-là va payer pour les autres. Les os commencent à craquer bientôt et il ne restera plus que de la pule de couleur bidoche. « Rep, Rep, réveille-toi, tu me tues, je suis Dikita, Dikita Mkodia ! » Il supplie la maîtresse d'une nuit en pleurant. Rep, se réveille, ressent une clé de pouté, tâques et de ligaments qui se déchirent. Il abandonne la princesse Pudienne devant les urgences après lui avoir farci la main de billets jaunes. Il n'a pas diamant. À quoi bon s'excuser ? Il n'est pas pardonnable. Ouvre cette putain de porte ! « Je sais, je suis chez Sébastien. Il y a des traces de sang sur le mur. Je ne sais pas. Sébastien n'est pas là. Peut-être qu'il est mort. » « Je sais, je suis chez Sébastien. Je sais, je suis chez Sébastien.